C'est quoi ce titre ? C'est fini, j'ai réalisé, j'ai réalisé qu'elle a un peu profité de moi. Donc c'est fini, c'est fini, y'a plus rien. Aujourd'hui je romps avec Rosie. Franchement hier c'était vraiment, c'était le truc de trop. Là le coup avec Marcel, je m'en remets pas. Enfin tu... Ouais là, vous avez pas arrêté de m'en parler. Là Rosie elle est trop loin. Il s'est passé quoi ? En gros si tu veux, vraiment c'était improbable. Je faisais, tu sais je secoue les arbres pour trouver des meubles. Je secoue un arbre, bon bah j'avais pas mon filet. Y'a des guêpes, je fais merde. Je pars chez le frérot Marcel. Je pars en courant, tac tac tac, je pars chez le frérot Marcel. J'ouvre la porte et là, je tombe sur Rosie. Je tombe sur Rosie qui était chez Marcel, voilà. Puis les deux ils se tournaient autour. Rosie en gros si tu veux elle tourne autour de la table. Et Marcel il courait derrière comme un chien. Non c'est fini. Marcel, Rosie sur la sellette, ça dégage. On est parti. J'ai des comptes à régler avec l'autre là, avec la micheteau là. La reine des micheteau. Franchement, sincèrement je pensais tomber sur le frérot Marcel. Qui arrive, oh frérot t'as un problème et tout. Qui me passe à remettre. Et là je tombe sur lui et Rosie. C'est bon, c'est trop. Deux perdus qui disent, ouais mais quelqu'un d'exceptionnel comme Rosie. Je pense que ça va être compliqué à retrouver. Dire que t'as laissé partir René alors que t'aurais pu têche cette traîtresse de Rosie. Je peux pas. Je sais pas en fait. Je sais pas si c'est la bonne solution de la virer. Là déjà, déjà on va parler. Je vais des explications et après je vais voir. Déjà c'est Marcel. En premier c'est Marcel qui dégage. Je peux plus le voir. Avec son slibar pourri sous le crâne. On vire la micheteau. Ok, il y a beaucoup de huile. Il y a beaucoup de personnes qui veulent virer Rosie. Tu vas parler encore chinois quand tu vois. Ah oui, merde. Merde, c'est vrai. Dégage-moi Rosie. Vas-y, j'y vais, Calice. Ok, je vais virer Rosie. Ah là 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 là. Elle a pris les devants. Elle a pris les devants. Putain, qu'est-ce qu'elle veut ? Elle fait exprès. Vas-y, qu'est-ce que ça va être sa lettre ? Elle me snob pendant 4 jours. Là c'est bon, je tombe sur quelque chose de compromettant. Tout de suite, elle revient toute gentille. Vague en diamant. C'est vrai que j'ai acheté une bague. Hier, j'ai fait n'importe quoi. J'ai acheté un frigo américain à 60 000 pour Octave. Et j'ai acheté une bague en diamant. Du coup, c'était pour Rosie. Mais voilà, j'ai le cœur qui va. Qu'est-ce qu'elle me veut ? Mon cœur, la tornade. Ah ouais, mets le truc avec les cartes. Vas-y, Molo, mon cœur. T'es toujours là pour tes potes. Tu te donnes à fond et tout. Mais j'ai peur que tu finisses par t'épuiser un jour. Alors pense juste à faire une pause par moment. Ok ? Relaxe un peu, Rosie. Elle fait attention à moi. Et franchement, elle est attentionnée. Elle me met la lettre cœur en plus. Ah là 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 là. Je ne sais pas quoi penser. Comment ça, elle ne tombe pas dans le piège ? Elle a vu le sondage. Je n'encore la bague en diamant sur moi. Je ne sais pas ce que j'en fais. Elle est saoule. Elle a merdé hier. Elle a clairement merdé. Et aujourd'hui, elle commence déjà bien. Elle m'a envoyé une petite lettre avec un cœur. Donc, je ne sais pas quoi en penser. Le jour où tu comprendras qu'elle joue avec tes sentiments. Je ne sais pas, je ne sais pas, Calivis. Je ne sais pas. Ça a l'air sincère. La lettre a l'air sincère en tout cas. J'ai chaud, Emilien. Non, 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 non. C'est plus de l'amour. Vas-y, elle est où celle-là encore ? Attendez, attendez, attendez. Imaginez, là, elle est au musée, dans la serre. C'est l'endroit parfait pour faire sa demande. Yo, Foutix. Oh là 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 là. Bah, 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 les lunettes. Oh ! Attends, attends, attends. 10 secondes, 10 secondes, 10 secondes. Qu'est-ce qui ne va pas, frèrement ? Oh, oh, oh. Eh, qu'est-ce qui te tracasse, Emilien ? Dis-moi, dis-moi. Vas-y, annonce une nouvelle. Oh, 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 oh. Oui, oui, oui. C'est bon. Bon vent. Eh, bah, nous y voilà. Je mets les voiles. Merci pour tout. Eh, bah, merci à toi. Sèche tes larmes, pas de problème. C'est des larmes de joie. Ne t'inquiète pas. Monsieur, je mets un sur le croison, peut-être. Sans façon. Par exemple, si tu te promènes sur la voie du succès. Pour le coup, j'y suis déjà et je ne t'ai jamais croisé. Allez, salut. Oh là là là. Allez, je vais devoir des rosés en mariage, c'est bon. Là, je suis obligé. Oh là 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 là. Quelle journée, quelle journée, quelle journée. Ah là, franchement. Tout est parfait, tout est oublié. Et lui, ma petite princesse. Bon, je n'ai pas mis la tenue. Je n'ai pas mis la tenue, c'est pas grave. On va faire ça comme ça. On fait ça à l'improviste. Ah, elle n'est pas là. Oh, ça aurait été magique ici. Oh, elle est toute simple. Elle a mis juste sa petite robe basique devant le scorpion aussi. Pourquoi tout le monde dit non là ? Rosie, je pense que c'est un plat de te voir. Je vais faire un truc pour toi. C'est pas l'endroit. Non, dans une tarantule, c'est pas beau. J'aurais préféré. J'aurais préféré que ce soit, je sais pas, dans la serre là. Oh là, c'est mort. C'est mort. Elle m'a fait tout oublier. Genre, vraiment, là. Oh là là, quel plaisir. Quel plaisir. J'ai tout pardonné. Virer Emilia pour avoir un beau gosse là. Tiens, parlant de beau gosse. C'est dingue comme le ciel et les nuages. On des couleurs, pardon, et des formes différentes selon le temps. Le ciel est si joli quand il fait beau. J'ai envie des petits oiseaux qui se promènent là-haut. Oui, j'ai fait quoi ? Ah, il est en train de dire au revoir. Bon, on va laisser dire au revoir à ses amis. Foutix, ouais, il est vraiment con. Il est vraiment con, mais c'est ce qui le rend attachant pour le go. Oh, je suis soulagé. Vous savez pas à quel point. Avoir du renouveau, la virer, virer Emilia, là. Il y a, ouais, il y a encore quoi. Il y a Annabelle. Non, Marcel. Là, maintenant, en priorité, c'est Marcel que je vais bully. Je vais le frapper et tout. Ouais, ouais, je l'ai vu, Marcel. Ne vous inquiétez pas. Hop. Comment tu vas, toi ? Oh, merde. Yo, Tommy, tip-top en pleine forme. Tu es beau si t'en s'y profite, 11 ans, pour transpirer un bon coup. T'inquiète pas, je vais te faire transpirer. Je vais te faire transpirer du sang. Aïe. Je sais pas pour quel sport tu t'entraînes, mais ce sera sans moi. Il reste de marbre. C'est quoi son problème ? Mais qu'est-ce que tu fais, Tommy ? On met des filles en surf ou en quoi que ce soit. Tu peux attirer mon attention avec plus de ferflet. C'est quoi son problème ? C'est un fou, lui. Pauvre Marcel. Comment ça, pauvre Marcel ? Non, c'est bon. Il a assez profité de la gentillesse et de mon amitié. Alors, t'as enfin quitté Rosie ? Euh... Ouais, presque, presque. Pas tout à fait. On se met en mode... Beau gosse ou tranquille ? Genre, soit je me mets... Ah, je vais essayer en blanc. BG ? Oh, je vais BG, BG, ok. C'est validé, c'est validé. Oh là, tout en blanc. Allez, beau gosse. Ouh, la jaune. Oh là, 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 là. La jaune. Assorti un peu au blond, assorti au nœud pape. Mais là, c'est plus que validé. Jaune, couleur de l'amitié. Rose, jaune, cocu... Ok, ok, je prends la rouge. Ah, mais ouais, mais ça rend moins bien. Bon, c'est pas grave. Allez, deuxième demande. Elle va encore te mettre en... Non, non, non. Aujourd'hui, j'y crois. Franchement, j'allais rompre avec elle. Et puis là, Emilia, il m'a fait son annonce. Ça fait qu'une bonne journée. Ma, 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 ma. Regardez-moi ça. Bon, Rosie, est-ce que tu t'es rendu dans la CR comme prévu ? Qu'est-ce qu'il fait là, elle ? C'est pas toi que j'attendais ici. Mais elle est où, Rosie ? Qu'est-ce qu'il fait là, loupa ? Ouais, là, ça s'est pas passé comme prévu. Mais ils ont fait un switch. Alors, Rosie, elle a pris la fuite ou quoi ? Comment ça, le dessin ? Non, 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 le dessin. Loupa, loupa, on s'est quasiment jamais parlé et tout. Non, je peux pas. Et un mariage, c'est pas sur un coup de tête. Faut que la relation, ce soit vrai, ce soit réel. Non, 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 il n'y a pas de loupa actuelle. Va voir chez Marcel, en vrai. Non, elle n'est pas chez Marcel. Franchement, peut-être c'est moi. Je me suis peut-être fait des idées. S'il le faut, elle était juste en train de... Je sais pas, c'est son pote, Marcel. Si la relation doit être réelle, pourquoi tu poses Rosie qui a pêché tout le monde sur cette île, sauf toi ? Même les visiteurs. Arrête, par tard. Là, je la trouve vraiment dure. Franchement, c'est réel entre nous. Si elle t'aimait avant, tu pourras pas dire qu'on t'avait pas prévenu. Oh, t'inquiète. Je suis confiant. En vrai, je suis confiant. Votre demande, j'étais un peu stressé. C'est peut-être pour ça. Là, je suis confiant. En vrai, c'était ma première demande en mariage, donc j'étais pas au max. Là, c'est ma deuxième demande. Maintenant, je suis habitué. Oh, merde, c'est vrai que j'avais effacé Rosie. Bonjour, Rosie. Wesh, mon chie-oui. Ouais, j'étais pas prêt à sa... Ouais, elle m'a tendu. Sa phrase m'a tendu. Wesh, mon chie-oui. Là, elle m'a dit mon chie-oui, quand même. Oh, putain. C'est la pire. Vraiment, c'est inallumeux. Oh, là, 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 là. Elle est forte. Elle est vraiment forte. C'est Christina Kandoula. Elle parle créole, maintenant. T'es ici chez toi, tu sais. Mais là, franchement, franchement, mais... T'as mes fringues, là ? Genre, c'est mes préférés de toute ma vie. T'as dit ça pour ceux que je t'ai offert aussi ? Mais les tiens sont pas mal, non ? Oh, mais elle me répond. Elle me répond. T'as remarqué ? Bien sûr, ta tenue te va comme un gant. Et si c'est moi qui te le dit, tu peux me croire. Mais justement, vas-y. Si j'ai cette tenue, c'est pour quelque chose de spécial. Tu peux descendre, s'il te plaît ? Je peux pas te faire de la demande si t'es assise. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'était son pote. Ça a beau être un charo, c'était son pote. Franchement, elle force. Je peux pas faire la demande. Ouais, non, mais elle, Emilia aurait essayé. Avec Marcel, j'ai plus de mal. J'ai des doutes, mais Emilia, il y a rien. Oh, là, là, là. Vous savez pas à quel point je suis content, par contre, pour Emilia. Quoi, il fait pas ses valises encore ? Il fait quoi, frérot ? Attendez, c'est quand qu'il fait ses valises, là ? C'est demain ! Oh, non. Je pensais, là, il partait direct faire ses valises. Là, j'ai... Ah, j'ai envie de teindre travail pour le dégager, le plus vite possible. C'est pas grave, on va être patient. J'ai déjà attendu un mois et demi. Je suis plus à deux jours près. Ah, ouais, je crois. J'ai retourné chez moi, je vais faire la demande comme ça. Franchement, elle doit bien aimer les bégers méchants. Je vais le tenter. En vrai, Mastu, Mastu, il a réussi à la pécho, il avait des cheveux longs. Donc, c'est qu'elle doit bien aimer ça. Ouah, par contre, mon crâne, il fait 10 mètres de haut. Franchement, ça se voit que c'est une perruque. Là, pour le con, on peut dire qu'il a pris la grossette, le frérot. M'aider avec la quête chaussette. Et puis, quand encore, je suis pas allé là-bas pour me faire ridiculiser. Elle est où de planche de serreur ? Je suis l'hiver de chez Oui. J'hésite. Est-ce que la première demande en mariage, c'était un bon moment ? C'était sous la pluie, on avait le parapluie. Est-ce que c'est le bon moment, vous pensez ? Elle veut de la spontanéité. Ok, bon, on y va maintenant. Franchement, un truc simple, pas de grande cérémonie. C'est parti. On se lance pas grandièrement, sans blague, en vrai et tout. Merci, mon cœur. J'adore la couleur. Non ! Si, c'est bon, j'ai pris le cœur. Attends-toi à l'avoir trôné en bonne place chez moi, dès que j'aurai trouvé où la mettre. C'est bon, là, elle est contente, elle a mis un cœur. Ça se passe bien, ça se passe bien. Tiens, prends ça. C'est une parca de montagne, parce que je sais que tu aimes ça. Elle va me faire un cadeau de sa manière. Vas-y. Elle est allée le chercher où, Adrien ? Ça fait deux mois, ça fait deux semaines qu'il est pas venu sur l'île. C'était la phrase de trop. C'est moi, c'est ma faute. J'ai été trop gourmand. Après, c'est peut-être sa façon de dire. Genre, elle veut faire genre l'inaccessible. Genre, la bague, elle a pris et tout. Elle va la placer. Là, elle a dit oui, clairement. Mais voilà, c'est juste pour... Elle aime bien. Franchement, il n'y a pas de troisième chance. Là, j'ai fait tout ce que j'ai pu. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour que cette relation soit durable. J'ai fait deux demandes en mariage. Là, franchement, s'il n'y a pas la bague, c'est terminé. Enfin, c'est terminé. J'arrête de lui demander en mariage. Peut-être qu'elle n'est pas prête pour le mariage. On reste juste en couple, du coup. Pas de problème, ça me va. Il y a zéro amour. Comment ça, il y a zéro amour ? Là, avec un gros, un solide. Wesh, mon chéoui, il y a zéro amour. Wesh, mon chéoui, tu es ici chez toi, tu sais. Arrête. Franchement, là, c'est que de l'amour. Ça pue l'amour, limite. Tellement ça sent fort. En retour, elle lui offre une parka pour le protéger du vent qui va se prendre. N'importe quoi. J'ai jamais vu des personnes de si mauvaise foi. J'ai une blague. Attendez, attendez. C'est à qui que je vais faire cette tenue, déjà ? Mais oui, c'est à Renée que je vais faire ça. Elle est sérieuse. J'ai bien fait la virer. J'offre des vêtements et tout. J'essaie de faire plaisir à tout le monde. Et elle, elle lâche ça dans la benne avant de partir. OK. Après, si elle a mal pris, c'est pas ma faute. Oh oui. Wesh. Wesh. Je n'avais pas vu, lui. Laisse pas tranquille. Putain, il y a un scorpion pour protéger sa maison, maintenant. C'est demain qu'elle mettra la veille. Là, elle fait des toits. Je pense qu'elle fait de la place pour... Oh, putain, ma dégaine. Oh, je me suis mis de face. C'est horrible. Qu'est-ce qui arrive à tes cheveux ? Mais qu'est-ce qu'elle a, ma coupe ? Elle vous plaît pas ? Ah là, de dos. De dos, regardez. Franchement, on dirait pas une star, là. Bam ! On dirait un membre des BTS. En fait, il ne faut pas que je sois de face. De face, de face, ça tend. De profil, ça fait beau gosse. Qu'est-ce que c'est, Michizaki ? J'ai un pote à Actfield qui me parle sans arrêt des fantastiques dorsaux de Tommy. Ma, ma, ma. C'est qui la machine ? C'est qui la machine, là ? Tro, aïe, aïe, aïe. Solide ou pas ? C'est vrai. On parle pas assez de mes dorsaux. Eh, vous voyez pas comment je suis serré dans le smoking ? Le smoking, il a l'air tout petit alors qu'il a la bonne taille. C'est juste les dorsaux qui sont contractés. Je suis désolé, mais là, je suis trop solide. Ça se voit direct. Ça se voit direct. C'est validé. Un pote à lui sur ton île. Et que parler de tes dorsaux à Jeff ? Et le seul fortif sur mon île, c'est Marcel. Je pense que Marcel, en vérité, il est en crush sur toi. Et la fois que je le vis avec Rosie, il discutait avec elle parce qu'il est jaloux. Donc là, chez Zaki, ta théorie, c'est que Marcel est en crush sur moi. Il parle de mes dorsaux au mec de ton île. Et la scène hier avec Rosie, c'était juste... Enfin, parce que lui, il est jaloux. J'ai du mal à croire. Moi, je pense juste que c'est Rosie. Elle adore les réseaux. C'est une influenceuse. Elle a dû parler de mes réseaux sur Insta. Euh, mes dorsaux sur Insta. Et c'est tombé dans l'oreille de ton frérot, là. Je pense que c'est plutôt ça, l'histoire. Et Marcel, c'est juste un charron. Rosie, c'est une influenceuse. Moi, en tout cas, elle m'a influencé. La vieille mise en scène. Dodo avec le parapluie. Attends, il se mêle. Il est soque de ouf. Laisse-moi passer. C'est une arbre à glace, il se mêle. Il ne bouge pas. Non, 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 non. Bien tenté, bien tenté. Il a voulu me faire retirer ma perruque. Bon, non. Tu fais un concours avec Maxou, là ? Celui qui me tend le plus ? C'est quoi le problème ? Ouais, ouais, attends, je regarde. On a fait le tour, il n'y a rien en bas, ok. Je dois aller manger, par contre. Ah, ok. Je le tiens en hôtel. Attends, j'y vais, j'y vais. Tu dois me foutre à la porte. Vas-y, je me casse, je me casse. Je dois aller manger, je n'ai pas vu. Moi, j'étais en train de faire ma vie tranquille. C'est là que tu peux me donner des conseils ? Je voudrais demander... Je voudrais demander Bibi en mariage. Salut, Nate. Ah, putain, c'est bon. Ça fait plaisir d'être une référence en termes de mariage dans Animal Crossing. Bah, en gros, ce que tu dois faire avec Bibi, est-ce que tu parles déjà beaucoup avec elle ? Est-ce que vous êtes proche ? Si c'est le cas, et si tu sens que, voilà, il y a le feeling qui passe, donc comme pour Rosie et moi, tu vois. Moi, je sens que la relation est forte, qu'il y a le feeling, c'est le moment. Faut que tu te lances, tu vas. Ça dépend. Rosie, elle aime bien être surprise, donc moi, j'ai fait là, chez elle, comme ça. Sinon, t'attends le bon moment. Si elle est au musée, dans la serre, à l'aquarium, c'est là que tu te présentes. Mets ton plus beau smoking, ta plus belle coupe de cheveux. La rose, la rose très importante, la rose rouge, signe de l'amour, entre les dents. Tu te lances, tu offres la bague en diamant. Et si elle affiche chez elle, c'est que c'est validé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada